Épisode 77 avec Marilène Gendron. Sinon, les rebelles à l'étoile le 17 juillet, 16 juillet. Je ne sais pas si quelle date, vérifiez sur le site de l'étoile. Puis le 24 juillet, on fait le gang show Best Of à Juste Pour Rire sur la scène extérieure. Et voir ça, c'est gratuit, un lundi, 22h. Ah, ben nous, c'est le fun, la vie. Ma maman va être là. Oui, sa mère va être là. Bon épisode. Mais avant de commencer ça, on a une juge invitée qui nous aide à juger les jeunes humoristes. Je sais qu'on accueille un bébé du bordel, Marilène Gendron. Allô! Bonjour! Salut Marilène, comment est-ce que tu as? Allô, ça va super de bien. Super de bien. Je voulais juste dire, je l'ai présenté comme un bébé du bordel parce que Marilène, c'est un peu spécial. Parce que j'ai trois ans. Non, mais parce que Marilène a commencé ici à l'Open Mic et aujourd'hui, tu as fait des galas et tout. Ta carrière va bien, tu as gagné un Olivier l'année passée. Oui. On peut l'applaudir. Oui, il faut vrai, merci, merci. Et en plus... Non! Oh, j'en parle, OK? Mais ferme ta gueule! Non, mais Marilène vient de vivre un super beau moment. Marilène, une des raisons pour laquelle tu as commencé à faire de l'humour... Hé, non, c'est gentil ce que je dis, OK? C'est une des raisons pour laquelle tu as commencé à faire de l'humour. Hé, si tu voulais me faire humilier, je serais allée sur scène, là. Comment ça? Laisse-moi finir, c'est beau ce que je vais dire. Une des raisons pour laquelle Marilène a commencé à faire de l'humour, c'est que c'est Louis-José-Houd. Puis aujourd'hui, elle était sur un livret show avec Louis-José-Houd. Puis elle passait après un de ses idoles de jeunesse. Puis elle a tout pété au show. Et ça, c'est un crispe de beau moment. Merci, merci. Alors, Marilène, pour avoir ta carrière, t'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Des conseils? Ben, lâchez pas la gang, écoutez... Non, mais moi, j'ai réalisé que ma carrière allait un peu mieux au moment où mes parents ont arrêté de venir à mes spectacles. Fait que garder un oeil là-dessus. Dès qu'ils arrêtent de venir, c'est que c'est bon signe. Fait que ce soit ça, je dirais. Fait que continuez jusqu'à ce moment-là. Ou s'ils viennent déjà pas, désolé. S'ils viennent déjà pas, c'est plus de traumas, plus de jokes. Fait que continuez. C'est meilleur, oui. C'est meilleur, c'est vrai. Anthony, t'es-tu prêt à pressenter le premier invité? Ben oui, on start ça. Tout le monde, vous êtes prêts? Oui! Yes! Mettez vos mains ensemble pour accueillir Maxime Péria! Salut gang show, ça va bien? Il est très content, très content d'être là. J'aurais aimé ça que Charles Deschamps soit une mise-idole pour pouvoir dire que je passe après une mise-idole. Je m'appelle Max Périault. Et tu sais quand on est jeune, le premier gars qui a une barbe. Je sais pas pourquoi, mais il devient cool et populaire juste à cause de ça. Ce gars-là, plus tard, il a beau inventer le remède contre le cancer ou réussir trois minutes au gang show, il sera jamais aussi hot que le court laps de temps où il est tout seul avec une belle barbe molle. Les gars-là, on l'invitait au party. Toutes les parties, on l'invitait. Puis quand il venait à ton party, ça confirmait que c'était un bon party. Bon, c'est sûr, il venait pas tout le temps assez court. Il préférait me fumer du pot en arrière, dans la ruelle. Mais moi, ce gars-là, je le stoolais. Moi et le gars-là, on n'était pas des amis au secondaire. Lui, on avait plus une relation prédateur-proie. En même temps, ça m'a bien préparé au milieu de l'humour, fait que je suis content. Mais je le comprends. Il y a trois choses qui faisaient de moi une proie facile au secondaire. Mes lunettes étaient introverties, puis ma shape de jeune Père Noël. Tu sais, encore aujourd'hui, quand j'enlève mes lunettes, je ressemble à un gars qui devrait porter des lunettes. Ceux qui l'ont oublié, je m'appelle Max Perriard. C'est pas grave, un jour, vous allez vous en rappeler. Ah, mais vous pouvez aussi m'appeler comme le surnom que ma mère me donne depuis que je suis jeune. Chubby Jesus. L'intimidation est partout, même dans mon arbre généalogique. Moi, je transforme pas l'eau en vin, mais je transforme le Pepsi en diabète. Sinon, dans le milieu, on m'appelle aussi le Winnie-the-Pooh de l'humour. Parce que moi aussi, je porte des gelets rouges trop petits pour ma shape. C'est un gag-là, il rentre fort quand tu le manques pas dans le milieu. Le miel, je mange ça avec mes mains. Puis tous mes amis ont des problèmes de santé mentale. Très content, très content d'être là. Bon, on va s'entendre content, je vais le définir. Content d'être au gang show. Je suis content comme quand je suis dans un festival, qui a une envie de chier qui me bagne, puis que je trouve enfin une toilette chimique. « C'est pas l'idéal, mais c'est à ma portée, j'en ai vraiment besoin en ce moment. » Puis sinon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas remarqué. Moi, dans la vie, je suis gros dans la vie. Puis je suis content, moi, d'être gros. Moi, je trouve que ça me définit bien. En vrai, si tu me vois dans la rue, tu te dis « Hey, c'est le gars gros avec les cheveux longs. » Moi, je trouve que ça me va bien. Ça me fait pas de peine à rien. Moi, c'est ça qui me rend le plus heureux, être gros dans la vie. Moi, quand je me vois dans le miroir, je suis comme... « Yeah! » « Je peux encore manger une poutine à soir. » « Ça paraîtra pas! » « C'est réussi! » Wow! C'est quoi déjà ton nom? C'est Maxime Péliant. Ils sont pas très bons dans les règles de Troyes. Belle job, Max! Ouvrer, c'est difficile. Puis tu as été de la plombe. Tu as défendu ton texte. Tu avais des bonnes jokes. Tu as vraiment fait une belle job. Il y avait des jokes que j'étais... « C'est tout le gars qui fait un petit pot. » Il faisait des bonnes jokes. Dans le mieux de l'humour, tout le monde t'appelle le wind de poux. Dans le mieux de l'humour, le monde t'appelle pas. Je te le confirme, oui. Mais ça devrait commencer parce que t'es fucking drôle. Merci. C'est gentil, Jean. Oui, vraiment. Si t'es prête... Moi, je peux-tu parler? Je peux-tu parler, tabarnak? Oui, tu peux parler. Non, mais moi, j'allais dire que c'était super drôle, puis tu faisais des jokes. Ah, non. Non, tu peux pas. On n'a pas ça ici. Non. Pour vrai, t'étais bon, mais coupe pas une femme quand elle parle. Je trouve que les jokes de casting que t'as faites comme au milieu, je pense que si t'es avait fait au début, ça t'aurait rendu comme plus sympathique. Tu commençais au début en parlant de quelqu'un d'autre, puis peut-être qu'on dirait que ça y allait moins, puis là, quand t'es arrivé là-dedans, on dirait qu'on découvrait plus, fait que peut-être que je changerais, je mettrais peut-être ça au début. Parfait, merci. Mais en même temps, je sais, fuck all. C'est tellement une fille qui transpire la confiance en soi. Avec la fin de ta phrase, il a bien fait de te couper. Bon, c'est à toi, mon petit garçon. Tu vas me couper, c'est sûr. C'est long quand je parle. C'est sûr, c'est long. C'est déjà long. Oui. Bien, c'est tout. Bravo. Non, non, mais pour vrai, good job. Je t'avais déjà vu. T'as pris une solide coche. T'es comme la seule personne que la pandémie a fait du bien. Bravo pour ça, aimer écrire, ça permet de dire beaucoup de choses quand t'as le goût de pleurer tout seul chez vous en bobette. On l'a tout vécu. Fais pas comme si tu savais pas c'était quoi. Non, on l'a tout vécu. Bien, bobette, oui. Seul, oui. Pleurer, c'est... Ah oui. Ah, t'es mort en dedans. J'adorais que tu prennes un risque de puncher sur moi direct en rentrant, d'ouvrir et de commencer avec un gag que tu fais pour la première fois. T'as eu des couilles, pis ça a marché, bravo. Oui, merci. Vraiment. Découlez-vous maintenant. C'était très bon. Merci. T'as ouvert en chef. Maxime Perriard. Bravo. Merci. Belle job. Et on continue ça avec un régulier du gong show, Oussamolette Mini. What's up, la gang du bordel, ça va bien? Yes. Fucking content d'être là ce soir, c'est mon premier gong show. Hé, souvent, les gens, ils sont surpris quand ils m'entendent parler parce que j'ai un accent québécois, tu comprends? Tu sais, je parle comme un gars qui habite à Saint-Eustache, mais j'ai la tête du gars qui travaille chez Adonis. Mais pourtant, tu sais, moi, je me sens super québécois. J'ai tellement passé du temps au Québec, j'ai fait une trans-ethnicité, tu sais. Moi, je suis rendu québécois. Es-tu du monde qui sont fait des québécois dans la salle par applaudissement? Oui. Moi, mec, je suis comme vous autres. Pour vrai, je suis fucking québécois, man. Je joue au hockey, je mange de la poutine, mes parents sont divorcés. Je suis fucking québécois, pour vrai. Puis, tu sais, je n'ai pas toujours parlé comme ça dans la vie de tous les jours. Quand je suis arrivé au Québec, j'avais un français plus de français de France. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand je suis arrivé, je suis arrivé dans une école primaire qui s'appelle le Tandem. Tu sais, le vélo à deux places. Puis pendant six ans, ils m'ont donné l'impression de pédaler tout seul. Et personne ne voulait être mon ami, personne ne voulait être mon ami, sauf une personne. Puis cette personne-là, il y avait deux handicaps majeurs. Le premier, c'est qu'il n'avait pas l'usage de ses jambes. Puis le deuxième, c'est qu'il était pauvre. Non, pour vrai, je n'ai jamais vu un voyant check engine allumé sur une chaise roulante. Pour vrai, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Puis il y avait toujours une roue qui n'arrêtait pas de shaker. Tu sais, ce n'était pas une chaise roulante, c'était un panier d'épicerie qui transportait un seul légume. Tabarnak, OK? Puis tu sais, c'est un dude que j'aimais beaucoup, tu comprends? Moi, je ne le voyais pas comme étant le dude, le seul dude en chaise roulante. Puis moi, il ne me voyait pas comme le seul arabe de la classe, tu comprends? Ça fait qu'on s'entendait bien là-dedans. Puis tu sais, il m'encouragait tout le temps dans mes rêves d'avenir. Il me disait, Oussama, continuez à faire du stand-up. Ah oui, il fait du stand-up parce que lui, il ne pouvait pas, tu sais. Puis quand j'ai fait mon premier stand-up, ma première fois, je l'appelle, j'ai dit, Hey man, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Est-ce que tu es assis? Puis ce gars-là, il y avait quelque chose qui avait de plus de moi, tu comprends? Lui, à partir d'un certain âge, les services sociaux lui payaient les services d'une travailleuse du sexe. Lui, il fourrait plus que moi, tabarnak, OK? Genre, toi, il se fourre-tu? Pas souvent, hein? On est dans le même bateau, tu comprends? Tu sais, nous, on se fait fourrer par les impôts, puis lui, il fourre avec nos impôts, tu comprends? Puis, tu sais, moi, je l'aimais en tabarnak, ce dude-là. Puis, j'ai une théorie sur ce gars-là, en fait, OK? C'est que dans son ancienne vie, c'était un grand Suédois, aussi, puis il est 3 milliardaires, 5 enfants, il avait récupéré toutes les 6 boules du dragon, il a fait toutes les sidequests. Puis là, il est mort. Puis genre, il est arrivé, puis il a fait, OK, bien là, je refais le jeu en mode difficile, fait qu'il a coché les 3 cases. Pour varables handicapés. Puis, tu sais, il n'a pas fini le jeu, parce qu'il est décédé. Puis... Puis c'est un affaire qui me fait vraiment de la peine, pour vrai, parce que vraiment, c'est un ami vraiment proche. Puis c'était pendant la COVID, fait que je ne pouvais pas le voir souvent. Puis éventuellement, tu sais, pendant 3 semaines, il ne répondait plus à mes textes. Tu sais, je suis comme, « Eh, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. » 3 semaines plus tard, ses parents m'appellent, ils me disent, « Ouais, écoute, Oussama, mauvaise nouvelle, il est décédé. » Puis, moi, je me sentais fucking mal, parce que le dernier texto qu'il m'a laissé, c'est que ton « oui » est fucking loud. Je pensais que j'allais mourir, tabarnak. C'est le 1! C'est le 1! Yes! 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 Après 5 échecs! Après 5 échecs, Oussama Elveni réussit à faire un gong-show! Là, pour vrai, genre, j'ai peur de me réveiller chez nous à Parc Extension puis de faire fuck, je dois refaire le gong-show. Et ça doit être ta sixième fois, tu n'as toujours pas la peine. C'est-tu genre des décomptes négatifs? Là, je suis rendu à moins 4, genre. Oui, c'est ça. Non seulement tu as réussi, je n'ai même pas pris la maillage dans mes mains. Il n'y avait pas eu un moment où j'étais « ah, tu as vraiment été bon, tu parlais un peu vite. » Là, je me dis « d'habitude, il n'y a pas beaucoup de gags, étire un peu ta bardaque pour te rendre à trois minutes. Mais tu as été bon, je suis fucking fière de toi, je suis ému, calice. » Mais moi aussi, mec! Oh my God! Je suis ému pour de vrai! Oh man! J'ai l'air! Je te paye une poutine après. Pour vrai, je viens de manger une poutine, mais je suis d'or. C'était vraiment bon, tu étais super. Pour vrai, je n'ai même pas eu une réaction grosse de même à mon premier gala. Bravo! Non, non, tu étais vraiment bon. C'était full drôle. Tout ton début, c'était super bon. Gag du chaise roulante, légumes, c'était fucking drôle. C'est sûr, Louis-José a le même gag, mais sinon, c'était bon. Louis-José-Hout? Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'était vraiment drôle, pour vrai. Il ne va pas être Chris the Card, mais c'est son moment pour toi. Ton meilleur gag! Non, non, non. Check ça, je travaille de l'athlété. Non, non, sérieux, tu étais super bon. Comment tu te sens? Yo, je me sens comme le fantôme qui est perdu, puis son âme doit se libérer. Je me sens comme Toby quand tu viens d'y donner une chaussette. Pas vrai. Je me sens comme ça. T'es en psychose, finalement, c'est ça. Fait que c'est pas le vrai Oussama qui a réussi ici. Oussama en psychose, il va falloir que tu reviennes. Ça ne compte pas. On vient-tu de l'espoir à quelqu'un qui ne l'a pas pantoumé? Oui, c'est ça. Je me demande si c'est pas autre chose. Il a improvisé une phrase, puis on est comme, ah non, finalement. Mais j'ai pas compris le référent de Toby, le fantôme. Non, pas Toby. Toby dans Harry Potter, tu sais, comme quand il dit une chanson. Ah, Toby! Oui, mais je parle un peu vite. Là, je pense qu'on va arrêter ça là parce que tu fais juste hors d'essence. On va te laisser sur ton eye. T'étais vraiment bon. On est fiers de toi. Je peux-tu dire quelque chose à la caméra? Vas-y, c'est ton moment. Ben yo, maman, I did it, man. Ah! Ah! Ça, ça veut dire que ta maman a regardé les cinq échecs avant? Ah? Ça veut-tu dire que ta maman a regardé les cinq échecs avant? Oui, puis elle m'a dit, genre, tu sais, comme c'est pas grave si tu fais autre chose, tu sais. Mais, faut que tu le dises à ton père aussi parce qu'il ne regarde pas en même temps vu qu'ils sont séparés. Ah, je sais. Ben, il n'y a pas encore le câble chez eux, fait que là. On n'est pas sur le câble. Non, ben, Internet, en tout cas, ben, pour vrai. Va-t'en! Je peux-tu donner mon Instagram? Au moins, je l'ai eu. Ben oui, donne ton Instagram. OK, mon Instagram, c'est Oussamini, puis c'est ça. Hé, merci, pour vrai, je vous aime. Toi aussi, je t'aime. Oussamini! Oussamini! Yeah! Yeah! Oh, non, non, ça fait ma journée! OK. Il est vraiment cute. Il ressemble à mon chien. Il était cool. Il a vraiment l'attitude de petit chien et t'es content. Bon, OK. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Le prochain aussi, c'est un régulier ici au Gokso. On accueille Cédric Bergeron! Bon, c'est vrai. Pause à moi, moi, Chris. Merci, merci. Merci, c'est pas gentil. Je veux remercier le Gokso. Dans la dernière année, le Gokso a changé ma vie. C'est un show qui est quand même beaucoup écouté par le public, mais aussi par les humoristes. Et grâce au Gokso, maintenant, je peux le dire, j'arrive à gagner ma vie avec l'humour. C'est fou, la quantité d'humoristes qui prennent de la coke. Excusez, il faut juste que je le mentionne pour le caporal des enquêtes criminelles de la GARC, Stéphane Girard. C'est une blague que je viens de faire. Pas eu besoin d'aller sur le podcast de Mike pour être sous-écoute, moi. L'humain, il faut faire des choix dans la vie tout le temps. On fait des bons choix, on fait des mauvais choix. On se souvient de Ken Reeve dans la matrice Néo qui devait choisir la pelule rouge ou la pelule bleue. Il a pris la rouge. Mauvais choix. Moi, j'aurais pris la bleue tant qu'à me battre contre des robots ou t'aussi bien d'être bandé. Moi aussi, je fais des mauvais choix. Tu me regardes, 80 % des tatous que j'ai sur le corps sont des mauvais choix. J'ai mon propre nom de tatoué sur mon bras. Mais je l'assume. C'est mon choix. Je l'assume. Puis moi, je respecte le monde qui assume leur choix. Moi, si tu pèses 450 livres puis que t'es en triporteur, c'est tes choix qui t'ont mené là. Respect. Si tu viens au monde handicapé, c'est pas ton choix. Est-ce que tu mérites vraiment ta place sur le bord de la porte à l'épicerie? moi, si un de mes enfants venait au monde handicapé, je prendrais ça comme un cadeau de Noël. C'est quoi la pire affaire qui peut arriver à un enfant handicapé qu'on a un peu trop brassé? Il va se faire tatouer son propre nom sur le bras. Même adolescent, dès qu'on est adolescent, il faut faire des choix. Il faut choisir ce qu'on va faire dans la vie. Moi, j'aimerais ça qu'on ait accès aux choix peaux comme dans Harry Potter. Tu mets le choix peau sur la tête. Regarde-moi, on le sait où est-ce qu'il m'envoie. Pouf souffle. Tu mets le choix peau sur la tête à Charles. On le sait où est-ce qu'il l'envoie. Énergie cardio. Tu mets le choix peau sur la tête à Marylène. Il l'envoie n'importe où sauf proche de mon père. Je le sais que tu aimes coucher avec les vieux. Il ne va pas se craper le mariage de mes parents. Tu mets le choix peau sur la tête à Anthony. Il vient. Cédric Bergeron! Anto, j'aimerais vraiment que tu règles ce problème-là. Je t'ai queuré de faire des jokes là-dessus. Par rapport à ça, il faut qu'on règle ça. À ma fête, on m'a fait un roast comme cadeau. Pour ses 30 ans, il a fait une séance d'hypnose pour régler son problème. C'est vrai. Il a fait ça. Mais c'est quand? C'est quand il y a Anne qui règle ça. Il est fermé quand même. Ça veut dire que ta blonde va arrêter de m'écrire? À te remercier. On ne sait pas, mais il va falloir prendre le rendez-vous. Cédric, je ne sais pas pourquoi, tu viens jouer ici. Après, je m'en vais jouer à GTA. Moi aussi, mais je n'ai pas de PlayStation. À tuer des putes. Je trouve que le call sur Marilyn était déplacé. Ah oui? Oui, mais c'est dit par un gars qui a une camisole. Ce n'est pas tant la camisole, c'est la ceinture de skate qui est en mode des A80 Nike que tu as clairement acheté au Marché aux puces 5 étoiles à Zé Tostages. Il l'a volé au Marché aux puces. OK, attends. Là, il faut que je sois à jour. Ça veut dire de me prendre des pantalons trop courts avec des bas blancs. Je suis en 81. Maintenant, c'est normal que je m'habille dans le même. C'est quoi? On ne peut pas faire une joke sur toi? Non! C'est une tabourette. Il a l'air du frère Yvon à Marc Boilard. Le Wario de Marc Boilard. Est-ce que ça t'a... As-tu trouvé ça déplacé? Non, absolument. Mais c'est juste que... Tu as dit ton père à toi. Ton père à toi a quel âge? 61. Mais c'est ça! Il a des débuts! Oui, mais il me ressemble. T'es un beau bonhomme. En même temps, je comprends sa démarche. Il est allié pour l'exagération. C'est un procédé humoristique. Il fallait que je monte mon tatoué avec mon nom. Il n'y a pas le choix. Tu as fait ça à quel âge? À 17. C'était quoi ton premier tatou? Le signe. Écoute, c'était la petite affaire que j'ai dans le milieu de l'épaule. C'était un genre de dragon pas clair. Non, mais le pire, c'est que ça, je te juge, je fais ça vite. Je rentre sur le tatoueur, le gars, il me dit qu'il y a un minimum que je te fasse une lettre ou sept lettre. C'est le même prix. Après ça, c'est 15 piastres la lettre. J'ai trouvé sept lettre, man. Cédric B, point. Je l'ai négocié, lui, gratis. T'es un gars qui fait des choix judicieux dans la vie. Hé, la preuve, c'est la neuvième fois que je fais le gong-show, tu vois. Oui, puis la dixième fois que quelqu'un réussit le gong-show, on a décidé qu'il venait une fois comme juge invité. Yeah! Il te reste une fois, Cédric. Bonne chance maintenant. Attends, c'est la neuvième fois que tu le réussis ou une neuvième fois que tu le fais? C'est la neuvième fois que je le fais. L'ai joué une fois. Deux... Ouais. Une fois et demie, matin. Ah, il s'en vante moins de ses échecs, le monsieur, là. Hé, Chris, la dernière fois, c'est-tu, je suis arrivé, puis, hé, je suis venu te dire salut, puis, hé, il y a un choc, veux-tu monter? J'étais comme fuck out, prêt. Fait que j'ai fait exprès de neuf. Ouais, mais c'est toi qui as fait le choix d'accepter. Fait qu'il mange quand même. Et j'assume mes choix. Cédric Bergeron, tout le monde! Et on continue ça avec Jean-Luc Gagné! Moi, l'affaire avec moi, c'est que je suis un malade mental, puis je l'assume. Je suis tout de suite à ce soir, puis c'est ma première fois au Gong Show, puis ma deuxième fois sur un stage en humour. On me donne tout. On me donne... On me donne de l'énergie, s'il vous plaît. OK. Je vous présente, M. Mange-tout. Hello! M. Mange-tout, on a un point en commun, moi et lui. Une grande gueule! Puis, M. Mange-tout, c'est mon meilleur fan. Il est toujours émerveillé par ce que je fais. Y'a-tu des femmes qui sont de batailles dans la salle? T'en rappelons du temps! T'en rappelons du temps! Y'en a une! Attends! Ah, la vilaine fille! Tu viendras me voir après le spectacle pour ta fessée! Oui, oui, t'as bien entendu. Euh... M. Mange-tout, lui, il comprend pas pourquoi je suis célibataire. il est drôle, il est drôle, Jean-Luc! Il est drôle, pis il est tellement sexy, il me donne faim! Toi aussi, Anthony, tu me donnes tellement faim! Charles, toi, t'es gros à poils! Anthony, c'est l'entrée, pis toi, t'es le repas! pis Marie-Laine, c'est le dessert! Monsieur! Monsieur! Où est-ce qu'il y a de la gêne? Il n'y a pas de plaisir, Marie-Laine! Non! Ouh! 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 Hein? Oui, c'est vrai son nom! Jean-Luc Gagné! Jean-Luc Gagné, bravo! Ben, Jean-Luc Gagné! Jean-Luc Gagné! Wow! C'est-tu un personnage? Ben oui, t'as pas compris! C'est le personnage! C'est le personnage! Je sais pas, là, c'est-tu le personnage? On dirait Patrice Bélanger... C'est le personnage avec ma pensée! C'est moi qui ai écrit le texte! C'est même sans marche! OK! On dirait Patrice Bélanger, c'est le crack! Fait que juste Patrice Bélanger en général, finalement! C'était quoi ta démarche artistique derrière tout ça? J'ai regardé les vidéos, pour être honnête, j'ai regardé les vidéos de Jérémy Larouche sur tout.tv. J'ai essayé qu'il m'enlignait là-dessus. Pis lui, il y a un bout où il disait qu'il fallait parler de Pac-Man pis manger des gens dans le public. C'est original, t'as-tu déjà vu ça, toi? Non, non, c'est original. Oui, original, original, oui, 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 Mais Jérémy Larouche, il disait pas non plus de dire au public « M'a donné une fessée! » C'est original, ça aussi! Ah! Non! Non, Anthony, il a pas aimé ça parce qu'il est venu quand t'as dit ça. T'as un peu cochon! Non! Non, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Hey, Marlène, je t'ai rarement vu devenir en couple aussi rapidement que quand il a dit « Y'a-tu le monde célibataire? » J'ai les deux pris par les épaules de même, c'est n'importe lequel. Ouais, non. Mais, t'avais du fun, t'avais du fun, pis, ça paraissait, pis ça marchait à certains moments parce qu'il y avait un délire, mais à un moment donné, c'est que c'était, là, on savait plus à quel point c'était contrôlé ce délire-là. pis là, là, je sais pas si c'est contrôlé ou si c'est le fait que ça fait, pis c'est peut-être le fait que ça fait deux fois que tu montes sur scène, pis tu sais pas comment délire, pis ça arrive, mais, tu peux arrêter. J'ai juste du fun. Mais t'as du fun, pis c'est l'important, pour vrai. Ok, tant mieux. Sincèrement. Euh, si vous le permettez. Oui. Moi, je suis... T'as dit oui trop vite, ben. Ben non, il est là, il se mouille, il se dit. Oui. On va en profiter. Ben oui. Je suis aussi magicien mentaliste dans la vie. C'est ça. Ok, juste des qualités que toi, là, là. Un vrai job. Non, un vrai job. Non, mais je vais te faire un bien meilleur job que Joe, là, le magicien. Un vrai job, là. Ok. Je vous fais une démo. Quand vous voulez, moi, je vous donne la carte. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui t'ont déjà engagé pour des fêtes d'enfants. Non, mais je commence. OK. OK, C'est pas arrivé encore. C'est une bonne chose. Mais là, mentaliste, tu peux gérer le cerveau de quelqu'un. Ben, il pourrait te régler ta maladie, là. Commence par le tien. Je te dirai pas comment ça marche, tu seras pu mystifier. OK, parfait. Je te demande même si ça marche, je te dis rien. OK. Hé, écoute, tu penses qu'on va arrêter ça, là? C'était... Tu voulais... Oui, Jean-Luc Gagné. Oui, Jean-Luc Gagné, mesdames et messieurs. Jean-Luc Gagné! Chuck, peux-tu mettre à l'écran jeunesse, si j'écoute quelque chose, un numéro... Ça va être en bas de l'écran. Ça va être en bas. Bien essayé. Ah, c'est ça que tu veux dire ta carte d'affaires de magicien. Ben oui, il revient, pour vrai. Ben oui, t'es le bienvenu. Jean-Luc Gagné, il est lui. Tu écris la main, tu écris la main. Oh non, ses cartes d'affaires sont vraiment écrits à main. C'est écrit à main. Shit, oui, j'en veux une. C'est parfait. C'est hot. Écoute, c'est personnalisé. Mais non, là, c'est Jean-Luc. Jean-Luc Gagné, mesdames et messieurs. Jean-Luc Gagné. Oh wow. Et on continue ça avec un autre régulier du Gang Show, Max Richault. All right. Je veux pas... Regarde, c'est moi, j'ai trois fucking minutes. je veux pas vous stresser avec ça, mais j'ai pas vu les vidéos où j'ai mis la rouge sur tout.tv. Je sais pas si je suis prêt. Je suis peut-être un magicien. Mais une chose est sûre, c'est que comparativement à Jean-Luc, je suis pas un gars le fun. Mais je suis un gars drôle. Non, non, écoutez-vous pas, j'ai 500 000 views sur TikTok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il va y avoir un chèque qui va rentrer quelque temps, je suis convaincu. Il faut, right? Je suis un gars... Non, mais je suis un gars... Je suis subjectivement drôle, objectivement pas le fun. Comme moi, si je fais du vélo, je m'en vais quelque part en tabarnak, OK? Je fais pas le tour de l'île, let's see, là. OK? T'as l'air d'un gars qui a une piscine, je te parle. Tu te restes pas avec ça, là? T'as l'air d'un gars qui a une piscine, toi? Ah, j'irai jamais chez vous me baigner. Je vais dire pourquoi. Parce que je suis un gars drôle, je suis pas un gars le fun, OK? Moi, c'est une chaise pis une bière. Je irai pas chez vous pour 4 heures, resté, mettre tenue dans la salle de bain et faire petite tuile frette, mettre des costumes de bain, faire aller me baigner d'une piscine. Je vais rester au sec, je vais prendre un ramen de coke, calice. Right? 4 heures pour être 30, get the fuck out of here. Moi, là, je vais aller dans la piscine, est-ce qu'il y a un gars de 33 ans là-dedans que lui, c'est un gars le fun. Pis il m'arrose. Pis il me lance un ballon. 4 heures de piscine pour 5 ans de prison. Non, merci. OK? Fuck that shit. Je suis un gars de rouge, pas un gars le fun. Pis c'est tough, être célibataire quand t'es drôle pis pas le fun. Parce que, t'sais, la fille te rencontre au danger, ben comme Chris, il est drôle, ce gars-là, il doit être le fun, non? On va-tu faire du hiking? On va dans la forêt, pourquoi, man? Chez nous, j'ai la higline ben moustiquaire. Fuck off. Assieds-toi, bois, sois triste. So, man, pendant la pandémie, on peut se tenir dans les parcs. Hein? On va se manger que Walmart. On peut pas voir notre mère pis on va être 6 000 dans un parc. C'est-tu? Woodstock 3.0, ça, quand même. C'est un drôle de faire ça, nous autres. On était sur en rond pis il y a plein de monde qui se joint à nous. On est tous des adultes avec des romaine coke mais pas maçons. La vie est belle. Le soleil, il est là. On gâle, on a tout quelque chose à dire. La vie, tu sais, c'est le fun. On est du monde drôle. Mais il y a un gars qui fait une demi-heure qui parle pas. pis il se lève, il enlève son T-shirt pis il sort un frisbee. On joue-tu au frisbee? Hé, t'as 33 ans! Assis-toi, boy, pis sois triste. Max Richard! J'ai peur que tu sois notre Robin Williams québécois. Ah, mais, sois ça un 3 ans, il peut faire les bouts. Sois un 3 ans. T'es 37, il me reste assez long, là. Hé, non, c'est une joke. Hé, mom, c'est une joke. Max, moi, je suis un gros fan de toi. J'adore ce que tu fais. Pis, on a mis un vidéo, ben, t'as mis un vidéo de toi sur, de toi au Gong Show pis ça vraiment blow up. Mais quand t'en parles à du monde, on dirait que c'est comme ma mère qui vient de rejoindre Facebook qui s'amuse à poquer du monde pis de liker ses propres commentaires quand tu parles de ton TikTok, c'est... Ouais, c'est... Ouais, mais c'est la blague parce que c'est, c'est comme, Matt, c'est mon gars qui travaille avec moi pour faire mes vidéos, il est 10 ans plus jeune que moi pis il est comme, dans six mois, bro, on blow up sur TikTok. Pis moi, je suis comme, all right. Pis là, finalement, il le fait, je suis comme, all right. Fait que, je suis sûr, j'en parle parce que je m'en collisse un peu pis lui, il trippe au bout, au bout. Fait que... Mais là, tu as-tu posté d'autres affaires que des parussions au Gong Show? Ben, c'est lui qui s'occupe de... Moi, je consomme TikTok, Golden Retriever, les guerres en Ukraine, juste comme ça, dans mon feed un peu, t'sais. Fait que c'est un peu ça que je fais sur TikTok. Lui, il gère ça, là, Mais c'est qui, lui? Matt, c'est le chumamel. Chumamel. On te le présenterait tantôt. Tout le monde le connaît? Ben, pas tout le monde, ça m'en salle. Je parle, c'est ça. Mais c'est malade, comment t'as tout pour être problématique pis genre, t'es assoute, pas de light, finalement. Tu l'es pas, tu l'es pas, mais tu dégages le gars qui pourrait facilement light et c'est parfait comme personnage de... Ah, ton personnage est classe, c'est drôle, le gars en dépression. Pis c'est vrai que t'es très drôle pis très peu le fun. Oui. Pour avoir un gâte avec toi. C'est un message public à ce point-ci. Non, mais ce qui représente quand même beaucoup d'humorisme. C'est drôle, mais vraiment plate. Mais oui, pis c'était fucking drôle, le gars qui me lance un ballon en 5 ans de prison, c'était fucking bon. Vraiment très, très bon gars. C'est quoi tes prochains projets qu'on te suive à Yarksy? Non, on a un projet qui s'appelle un show de cuisine qui s'appelle Vegan Metrages, mais je ne suis plus vegan. Fait qu'on l'appelle Four et Max. Four et Max. Ça lève moins. Donc, c'est drôle. C'était vrai qu'il y ait une soirée du mot quelque part à Montréal. Non, j'ai ma soirée à Hawksbury juin, juillet, août. C'est trois types d'headlines entre 10 et 20 minutes. Fait qu'on invite des gens à se déplacer une heure, deux autres. L'année passée, c'est le mercredi, fait qu'on avait un problème pour vous inviter. Mais on négocie ça de même pour le vendredi. Fait qu'une saison de juin, juillet, août parce que sinon, il n'y a plus personne qui vient. On a appris ça aussi. Fait que toi, mettons, les soirées du mot qui arrêtent toutes durant l'été parce qu'il n'y a personne qui va, tu n'en parles une qui dure juste l'été. Exactement. Tu n'en parles à Hawksbury où le milieu de l'humour est vraiment... Le milieu de l'humour gravite autour de moi pas mal à Hawksbury. Fait que c'est... C'est ça. Je suis le milieu de l'humour à Hawksbury. Oui, oui. T'es drôle, t'es talentueux. J'ai toujours hâte de te revoir sur scène. Max Richard, Médale Géciel. Bravo! Marlène, c'est déjà fini. Ah, mon Dieu. Je pensais que vous alliez me dire d'aller sur scène. Vous êtes retournée. Tu t'es allée faire 3 minutes? Non, 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 non. Mais c'était vraiment le fun. D'habitude, c'est le moment où ce qu'on offre à notre juge invité de plugger des shit. Plugger des shit. T'as-tu des shit à plugger? Ben oui, mon podcast. T'as un très bon podcast, c'est vrai? Oui, tout le monde s'haït. Gagnette d'un Olivier l'année passée? Exactement, oui. Merci beaucoup pour l'appositions. T'as-tu des shows sinon de stand-up sur marlènegendron.com? Oui, je fais des shows de rodage aussi. Ben, tout sur mon Instagram, dans le fond. Je fais du rodage pour mon premier one-woman show éventuel. Bam! Fait que voilà. Allez check it out. Marlène Gendron, c'est le premier meilleur super-là, tout le monde. Si t'es rendu jusque-là, ça veut dire que t'as aimé la vidéo. Fait que s'il te plaît, like puis subscribe. Puis tu peux aller voir le petit projet qui a déjà gagné un Olivier de Marlène Gendron. Tout le monde s'aillit, mais reste une gang show. Bravo! Bravo! Sous-titrage ST' 501